Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue au 20h. À la une ce soir, un couple et six enfants pris au piège des flammes dans leur propre maison il y a quelques jours à Kinshasa ont été enterrés aujourd'hui. Le père était chef du protocole à la maison civile du chef de l'État. Vive émotion à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire, le chef de l'État leur a rendu les derniers hommages. Bypass, route d'intérêt général menacée par une érosion qui a failli emporter une partie de la route au niveau du mur maçonné de l'arrêt Habitat. L'Office des routes est à pied d'oeuvre pour stopper sa progression. Justice, vitale camérée, en liberté provisoire. La Cour de cassation a rendu aujourd'hui son arrêt. C'est déjà la fête au quartier général de son parti politique, l'UNC. Les immunités des élus ont un impact négatif sur l'action publique. Les faits ont été dénoncés à la rentrée judiciaire, à la Cour d'appel de la Gondé. La profession d'avocat souffre du mercenariat selon le Conseil de l'Ordre. Voilà tout pour le titre de 20 heures. Bienvenue à toutes et à tous. Émotion, consternation aujourd'hui à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Un couple et six de leurs enfants ont pris au piège dans les flammes qui ont embrasé toute la maison. Il y a quelques jours, c'était à Kinshasa. L'inhumation a eu lieu aujourd'hui. D'abord, c'était la cérémonie d'hommage à laquelle a pris part le président de la République. Consternation ce lundi matin au parvis de la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire de Kinshasa. Huit cercueils contenant les reliques des membres de la famille Tumba Katala, chef protocole à la maison civile du chef de l'État, étaient exposés au funérarium pour un dernier hommage avant leur inhumation. Des nombreuses personnalités émues par les circonstances tragiques de cette disparition familiale ont pris part à cette cérémonie funéraire. Très affectés, le président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Tulombo, s'est incliné devant les huit épuis mortels sous le regard sidéré de la mère de Alfa Tumba Katala et d'autres membres de famille. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant d'assister à la messe des suffrages célébrée par Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, évêque de Moujimaï, en présence de plusieurs prêtres. Dans son horizon funèbre, le chef de la maison civile, Dr Bruno Météo Niengé, a rappelé que Alfa Bernan Tumba Katala, décédé à l'âge de 53 ans, son épouse Bibiche Dissosa à 43 ans, et de tous leurs six enfants, Jemima, Godly, Fernand, Gilbert, Maria et Joseph Tumba, ont péri dans un incendie d'origine inconnue la nuit de samedi 27 novembre dernier. Ceci est un drame que l'on n'oubliera jamais, mais qui n'est pas le dernier mot. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur le lieu du drame, sous une pluie battante, et les passages n'étaient pas faciles, parce que les milieux de personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j'avais souhaité que cela ne fût qu'un mauvais rêve dont on se libère au réveil, mais la réalité était là. Dans toute sa nudité, si dors calcinés, s'est trouvé dans les brûlis du plafond, des meubles et des ustensiles d'une maison encore envahie par une fumée étouffante. Le chef de la maison civile a décrit Alpha Tumba comme un homme dévoué et serviable avec un grand sens de responsabilité et sacrifice quelles que soient les circonstances. Dans son homélie, l'officiant du jour Mgr Bernard Cassanda a trouvé des mots justes pour assurer les autres membres de la famille marqués par ce drame. Après cet hommage, le cortège funèbre s'était branlé vers la périphérie ouest de la capitale où Alpha, son épouse et leurs six enfants ont été inhumés. L'émotion à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantonaire, c'était la gratitude à l'espace Shark, ici à Kinshasa. Le président de la République s'est jointe à la communauté missionnaire Philadelphie. Cette communauté a organisé un culte d'action de grâce dénommé Accentimung. C'était un culte annuel spécial ce dimanche au terrain du complexe sportif Shark Club. Danse, louanges et offrandes spéciales étaient au menu pour dire en cette fin d'année 2021 Accentimungu, merci Seigneur. L'initiative est du centre missionnaire Philadelphie. C'est un moment particulier où nous nous rassemblons tous pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année. Fervent croyant et membre de cette communauté, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Bible en main, a honoré Accentimungu 2021 de sa présence. Aux côtés de l'apôtre visionnaire Roland Dallot et du pasteur Ken Luamba, le président de la République a communié avec tous les fidèles de cette communauté dans une ambiance chaleureuse. Après les séances de louanges, les témoignages et des actions des grâces, le pasteur Ken Luamba a édifié les fidèles lors de sa prédication inspirée du livre de Luc 17, verset 11 à 19. Revenir sur ses pas et le thème décortiqué, pour les prédicateurs il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu, parce que c'est un enfant de la maison, un enfant du centre missionnaire Philadelphie, qui prie, un enfant de Dieu d'abord, et naturellement, comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci, et lui aussi particulièrement, dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur, parce qu'il reconnaît que Dieu a agi, et que Dieu est fidèle pour sa vie. Comme à l'entame, danse et louange ont sanctionné cette liturgie dans la prochaine rencontre prévue pour l'an prochain. Je suis le bon, et la bombe, et la bombe, et la bombe, et la bombe, La République démocratique du Congo et la République du Congo se sont accordées pour une collaboration en énergie électrique et gazière. Le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, a effectué aujourd'hui une mission en République du Congo. L'objet de son déplacement était de signer une déclaration conjointe entre les deux pays, aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. La presse présidentielle y reviendra dans nos prochaines éditions avec force à détail. Autre chose, par anticipation, le gouvernement prend des précautions pour empêcher l'entrée du variant sud-africain Omicron sur le sol congolais. Pour l'heure, pas de confinement. Le port du masque est obligatoire. Les rassemblements doivent tenir compte des mesures prises. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemwe. Il y a des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandanas, écharpes ou foulards ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. L'esprit respect de la distanciation physique en tous lieux. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test COVID-19 PCR négatif, réalisé en déance 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. Pour tout accès sur les territoires national, les voyageurs doivent être soumis aux tests PCR COVID-19 et ou antigéniques rapides réalisés par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de COVID-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. Le vaccin reste la précaution la plus efficace contre la COVID-19. Le ministre de la Santé publique recommande à ceux qui hésitent encore de le faire. On écoute Jean-Jacques Mbongagny. Suite à une augmentation de la pandémie à travers le monde, il vous souviendra que très récemment, un nouveau variant retrouvé en République sud-africaine, il s'agit de variants dénommés Omicron, c'est le Beta 1.1.529, la communauté internationale s'est émue face à cette recrudescence de la pandémie. Plusieurs pays à travers le monde ont directement pris des mesures pour renforcer la surveillance de la circulation de ce virus dans les différents pays précités. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo, en toute responsabilité également, ayant constaté quelques cas par-ci par-là en République démocratique du Congo, dans les cas de COVID-19, le gouvernement a une nouvelle option pour protéger les populations de prendre, de réactualiser les mesures existantes afin que ce virus ne s'occupe pas. Nous appelons la population congolaise à adhérer à la vaccination, car à ce jour, la vaccination reste le seul moyen efficace de barrer la route à cette pandémie qui a tué plus de 6 millions de populations à travers le monde. Un arrêté va être pris par le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, pour des mesures d'accompagnement des décisions prises par le gouvernement central pour lutter contre la propagation du virus. On écoute le gouverneur de Kinshasa. Le gouverneur des provinces sont venus à prendre des mesures d'application pour protéger les populations contre cette pandémie qui commence à réduire au galop. Alors, en ce qui concerne l'avis de Kinshasa, je pense que de demain, il y aura une batterie de mesures d'application qui seront donc mises à la disposition de la population. Un arrêté sera également pris à cet effet. Je voudrais demander aux Kinoises et aux Kinois de respecter d'abord le couvre-feu qui est donc institué depuis, donc l'heure n'a pas été changée, on n'a pas changé d'heure. Le couvre-feu est maintenu de 23h à 4h du matin. Et les Kinoises et les Kinois doivent respecter les couvre-feu. Ce sont toutes ces mesures barrières qui ont fait que Kinshasa a été épargné ou la République démocratique du Congo n'a pas subi beaucoup de dégâts en ce qui concerne la pandémie à Corona-19. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va s'adresser au Congrès. La date est connue, le 13 décembre prochain. C'est sur sa demande. Le président du Sénat, Modesto Baat, il a annoncé aujourd'hui à la plénière. Et puis la Chambre haute a adopté la proposition de loi organique sur la protection de la personne vivant avec handicap. Précision, Sandra Nyangitabou, Edith Alakatala, Gellor Kintianga, Denis Kongi. Le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Adopté il y a une semaine en deux termes différents avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été requise, comme l'Église les pratiquent, pour l'harmonisation des vues. Le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Se basant sur la Constitution et les règlements intérieurs, les commissions socioculturelles des deux chambres ont réussi à aplanir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ce sont 22 articles qui ont nécessité cette mise en commun. La loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. En toutes choses, c'est que je pourrais dire que nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui est imprimée, et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte portable soit présenté. Modeste Batiloukebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du Congrès par les deux chambres lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la quatrième vague de Covid-19 jugée plus dangereuse. Edi Moudela a été élu président du groupe géopolitique africain pour un mandat d'un an. Cette élection du premier vice-président du Sénat a eu lieu à l'occasion de la session de l'Union parlementaire africain, travaux tenus à Madrid en Espagne. Robert Ndaïchi-Sensei. La partie du Congo dans le cadre de la diplomatie parlementaire a flotté à Madrid à la 143e Assemblée de l'Union parlementaire africain du 26 au 30 novembre 2021. Le premier vice-président du Sénat, Edi Moudela Kankou, a valablement représenté le Sénat congolais. Des travaux qui ont connu la participation de plusieurs personnalités, dont le premier ministre espagnol. Plusieurs panels avec des thématiques distinctes ont été formés pour analyser les questions de fonds de parlementaires africains. La République démocratique du Congo, pays devenu fréquentable avec la diplomatie de charme initiée par le président de la République, Félix Antoine Tchekedi-Chinombo, présidera désormais pour un mandat d'un an à la tête du groupe géopolitique africain. C'est le premier vice-président du Sénat, Edi Moudela Kankou, qui a été élu par consensus président du groupe géopolitique africain. Homme d'expérience avec un parcours élogieux, Edi Moudela Kankou a remercié ses pères pour la confiance placée en sa modeste personne, avant de rassurer les uns et les autres qu'il mettra toute son intelligence pour répondre aux attentes et défis de ses pères parlementaires. Je parle ici de la colonisation de la vie politique, mais aussi du changement climatique, de la pandémie du coronavirus et du terrorisme. Le seul espoir pour parvenir à trouver de l'équilibre et la stabilité dans notre société, c'est d'unir nos efforts en tant que parlementaires. Un discours plein d'optimisme, mais aussi d'assurance. Avant de regagner Kinshasa, le premier vice-président du Sénat a accordé plusieurs audiences avec les diplomates congolais et quelques investisseurs désireux de venir en République démocratique du Congo pour investir. Jean-Michel Samaloukonde a fait la traversée de l'autre rive du fleuve Congo pour en tête-à-tête avec son homologue premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Makosso. Les deux hommes d'État ont évoqué des questions de coopération bilatérale ainsi que celles touchant au social des deux peuples. Patti, Tondongo, Kizonda, Marcel Moubenga. Bienvenue, Loussala. Pour une première mission officielle au Congo-Brazzaville, ce lundi 6 décembre 2021, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a pris part à la signature de l'accord des collaborations énergétiques entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au biche de Brazzaville, Anatole Kolinei Makosso était présent pour accueillir son homologue premier ministre de la République démocratique du Congo. Après cet accueil chaleureux, le cortège du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a pris la direction de la primature du Congo-Brazzaville où les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Rencontre qui selon les chefs de l'exécutif national entre dans les cadres des besoins des coopérations accrues entre les deux pays. Tout d'abord, je voudrais remercier mon homologue le premier ministre de la République du Congo pour l'accueil qui m'a été réservé, un accueil très chaleureux. Effectivement, les deux capitales les plus proches du monde et donc les deux premiers ministres les plus proches du monde. Pour accompagner la rencontre de nos deux chefs d'État respectifs, nous faisions face aux mêmes problèmes et donc ce n'est que normal que nous puissions échanger sur des problèmes socio-économiques qui nous concernent tous. C'était de belles échanges. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye reste convaincu que cette rencontre, qui est certes la première, ne sera pas la dernière. Évaluation de l'état de siège au Nord-Kivu. C'est à l'armée que revient la tâche de démobiliser les groupes armés. Devant la presse à Goma, le ministre de la Défense nationale a précisé la mission des forces de l'ordre. Georges-Jofré-Déric Ndibou. D'une ville à une autre, dans la province du Nord-Kivu, en plein état de siège, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant poursuit sans désemparer sa mission d'évaluation de l'état de siège dans le Grand Nord, après la ville de Goma. Gilbert Kabonda s'est confié à la presse locale pour établir le bilan de la première étape de sa mission d'évaluation dans la province du Nord-Kivu. L'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors moi, je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener parce qu'ils seront démobilisés, ils seront désarmés, on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les efforts de ce qui le feront, j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la défense pourra faire ça. Et une fois que j'ai eu leur point de vue et je viens de les avoir, j'irai travailler ces idées avec le responsable coordonnateur national du PDDR-CSS. Et nous allons voir comment rapidement nous pouvons réaliser déjà ces deux premiers volets du programme. Avec toute sa délégation, le ministre de la Défense nationale est aujourd'hui à Béni dans le cadre de cette mission d'évaluation de l'état de siège. Appel aux jeunes à quitter les groupes armés. Ancien gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paloukou, actuel ministre de l'Industrie, a lancé ce message depuis Goma. C'était au sortir d'une séance de travail avec Constantin, ma gouverneur du Nord-Kivu. Je suis venu échanger avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans le sens de ramener la paix parce que la volonté du président de la République c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord-Kivu et ceux de l'étourir. Les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil, mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici. Et je sais que tôt ou tard, si longtemps soit la nuit, le jour finira par arriver. Et ce jour-là, ne plus pour longtemps, il va arriver bientôt. Pour la population de Beni, de Loubero, de Rouchourou, de Walikale, de Nyiragongo et de partout, Massissi, le premier message, c'est d'abord, pour ceux qui sont encore en Brousse, ceux qui s'appellent groupes armés, c'est le temps de quitter les groupes armés. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit il y a quelques temps, c'est le temps de quitter les groupes armés. Le temps qui a expérimenté les groupes armés depuis 20 ans, il peut faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés. Je crois que c'est bon que nous construisions la paix ensemble. Si tous nous nous focalisons vers la construction de la paix, je crois que celle-ci viendra. Ne demandons pas la paix aux militaires, ne demandons pas la paix aux policiers, ne demandons pas la paix aux présidents de la République car nous-mêmes, nous sommes les acteurs de l'instabilité. La RDC a tellement souffert qu'elle a besoin de la contribution de chacun et les juridiques provinciales sont là pour accueillir tout le monde. Je l'ai dit, en ouverture de ce journal, Vital Caméré a obtenu sa liberté provisoire. Aujourd'hui, la Cour de cassation a rendu la décision. Ce lundi, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a été condamné à un appel, vous le savez, à 13 ans de prison. L'UNC et son parti politique célèbrent cette décision et attend la notification du désormais ex-prisonnier. Justice encore, les immunités des élus ont un impact négatif sur l'action publique. Les faits ont été dénoncés. Aujourd'hui, à la rentrée judiciaire, c'était à la Cour d'appel de Lagombe. Je disais à l'instant qu'il y a eu rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Lagombe. Les immunités des élus ont un impact négatif sur l'action publique. Cela a été démontré justement au cours de cette cérémonie. Et puis, la profession d'avocat souffre du mercenariat selon le Conseil de l'Ordre. Reportage, Nadine. pour la rentrée judiciaire 2021-2022 à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé en présence du premier président de la Cour de cassation, du ministre du numérique, du haut magistrat et le ministre d'État à la justice représentée. Les doyens du Conseil de l'Ordre de Lagombe au nom du bâtonnier a peint un tableau sombre de la situation des avocats qui l'a qualifié sans hésiter de mercenariat. Le procureur général par l'entremise de l'avocat général Ngo Apiti Robert dans ce moment il a planché sur l'impact négatif des humilités des élus sur l'action publique. Le premier président de la Cour d'appel Aimé Ilungachi Makéji s'est apaisanté sur la problématique d'exécution judiciaire. La loi nouvelle portant création et organisation de la profession du CED6 à la République démocratique du Bicongo n'a pas abrogé le pouvoir traditionnel du chef d'exécution d'assurer les contrôles à priori et à posteriori de toutes les exécutions entreprises dans son ressort ni ses greffiers responsables de veiller à leur exécution pour assurer l'authenticité des décisions à exécuter et éviter l'évasion des recettes du trésor public. Le premier président a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo pour la mise en œuvre de l'effectivité de l'état des droits en République démocratique du Congo. La base légale sur laquelle est calculée les indemnités des sorties des agents publics varie selon une entité à une autre. Une commission créée par le ministère de la fonction publique pour supprimer les disparités a été installée. Une base légale assez instable et très souvent à géométrie variable. Pour mettre fin aux disparités constatées en ce qui concerne la base légale des calculs des indemnités des fins de carrière des agents publics éligibles à la retraite, les participants à cet atelier à l'Hôtel Venus examinent justement cette question restée pendante voilà plusieurs années pour enfin offrir une retraite un visage humain comme l'a toujours soutenu le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liéaou. Au-delà des principes qui sont fixés dans la loi qui organise le statut des agents des carrières des services publics de l'État il y a des actes réglementaires des arrêtés interministériels et des décrets qui doivent être revisités en vue de pouvoir placer les agents dans le schéma de la mise à la retraite honorable et à visage humain. Je reste positif qu'au cours de cet atelier nous allons trouver les justes milliers pour que les fonctionnaires de l'État puissent partir à la retraite avec une indemnité de sortie conséquente et que c'est que nous allons convenir que le gouvernement soit à mesure de payer. Ce travail très attendu va consister à produire des livrables et améliorer cette base légale en vue de créer de l'équilibre pour assurer une vie paisible après les travails. Début des travaux de réhabilitation de la route de bypass au niveau de l'arrêt armé suite à la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage l'office des routes est à pied d'oeuvre. Lisette Moujenga-Moutombo Les dernières pluies du Livienne qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont endommagé le mur maçonné de la chaussée sur l'arrêt armé du salut dans la commune de Mongafoula. Ces affluements risquent de mettre endommagé la route et la population environnante. C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'office des routes Herman Moutima a dépêché les équipes des brigades de la direction urbaine de Kinshasa pour amorcer les travaux de lutte contre la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage. Le DG nous a demandé de descendre le plus vite possible et nous sommes là pour remblayer et mettre hors état de danger la route. En moyen terme déjà, en urgence, nous allons remblayer et empêcher à ce que l'ouvrage s'abîme. Mais à long terme, nous allons maintenant intervenir pour entretenir tous les pérêts que nous voyons ici. les usagers de cet axe routier ainsi satisfait de la réhabilitation de ces tronçons. Ils sollicitent à l'office des routes la mise en place d'un plan d'entretien. Il y a eu une érosion qui a failli emporter la partie de la chaussée, la partie des habitations. Après, il n'y a pas sorti plus de la semaine passée. Aussitôt après, nous avons commencé les travaux et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce qu'on a dit non seulement arrêter, mais nous allons rétablir la situation dans son entier. L'office des routes préconise d'or et déjà l'entretien de ces murs maçonnés artistiques et du fossé des gardes. Il est récompensé pour son assiduité au travail le ministre provincial des travaux publics du gouvernement provincial du Okatanga, Michel Cachal, Michel Cachal a reçu les mérites des deux organisations. Voici comment était cette cérémonie dans ce reportage. Son assiduité au travail, ses initiatives, bref, ses actions accompagnent le gouverneur Jacques Abulakatoué dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tchisekédi, déconstruire un Congo nouveau ne passe pas inaperçu. Les structures citoyennes comme Congo, Panorama et Lubombo-Chouké les ont scrutées et ont décidé de déprimer ce serviteur du peuple et ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga. Une cérémonie grandeur nature a été organisée en l'honneur de Michel Cachal-Kateng au coup de laquelle le coordonnateur national du Congo Panorama accompagné des coordonnateurs des quatre provinces issues du Grand-Katanga a remis un diplôme d'excellence au patron des infrastructures dans la province qui préfèrent. Dans la rubrique assiduité au travail, nominé sur décision son excellence Miguel Cachal-Katanga sanction ministre provincial des infrastructures. Même geste de la part de Lubombo-Chouké en faveur de ses membres du gouvernement Kabula. Nous reconnaissons donc vos mérites au sein du gouvernement provincial et nous vous encourageons à continuer. Humblement, le ministre Miguel Cachal-Katanga a accepté ces gestes de reconnaissance tout en soulignant qu'il ne fait que suivre le gouvernement Jacques Kabula-Katwe, exécuteur fidèle du plan d'action du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi dans le Oka-Tanga. Je suis très fier de recevoir ces prix. Signe d'un travail assiduit et profite de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son excellence. Félix-Antoine Tisekedi Tchinombo, chef de l'État, porteur de la vision d'un Congo nouveau et prospère, matérialisé dans la province sous la houlette de son excellence, messieurs le gouverneur des provinces, Jacques Kabula-Katwe, du plan d'action. Congo Panorama et le Mbashi-Oke n'ont fait que requinquer le moral de Miguel Kachal-Katem déterminer accompagner le gouverneur Kabula dans la concrétisation de la vision Le Peuple d'abord, vision chère au chef de l'État. Félix Tisekedi Politique, soutenir les actions du chef de l'État, c'est la mission confiée au mouvement social pour le changement, structure coordonnée par Laurent Batoumona. Ce dernier a organisé une journée patriotique pour exprimer le soutien à toutes les institutions de la République. Fifi Bokémé. Honoré par la présence du secrétaire général de l'UDPS, représentant personnel du président Aïe de l'UDPS, les militants des partis politiques alliés à l'UDPS, conduits par leur président, ont bravé la pluie pour venir écouter les coordonnateurs de forces politiques alliés à l'UDPS, l'autorité morale du mouvement social pour les changements, l'honorable Laurent Batoumona. Après avoir transmis à l'assistance les salutations du président Aïe Jean-Marc Aboun, celles des honorables Mbosso et Bahati, Laurent Batoumona a rappelé la création de leur plateforme ainsi que des lignes sacrées pour la nation. À la tribune, députés, sénateurs, ministres et vice-ministres ont porté une oreille attentive à son message. La cérémonie de ce jour baptisée Journée Patroïtique est un appel à des forces politiques alliés à l'UDPS au soutien des institutions de notre pays mais qu'elles bénéficient de la confiance de notre peuple face à ces paysages politiques. La rationalité républicaine fut pour les présidents de favoriser l'armone et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la réconciliation du pays par l'instauration d'un état de voie gage de la bonne gouvernance. La qualité et la pertinence de son discours a mis d'accord toute l'assistance qui a promis leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tchiseke de Chilombo. En nombre des acquis à préserver figurent le soutien à nos forces amés la gratuité de l'enseignement la mise en place du bureau de la CENI la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Politique encore pour terminer Palou et nous c'est le thème de la conférence de presse organisée aujourd'hui par le parti lumbiste unifié Gizenga Cette rencontre avec la presse était animée par le secrétaire général adjoint de ce parti le professeur Jean-Claude Machini le compte-rendu Jean-Pierre Ndolodemaz Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Que disons-nous ? Et que voulons-nous ? Ce sont là les questions primordiales Gizenga sur fond de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba héros national Les péripéties de cette lutte nous ont conduit à la constitution d'une force politique renouvelée que nous appelons le Palou Gizenga L'orateur a saisi l'opportunité pour parler des attributions politiques du Palou Gizenga de son histoire de ses structures et de ses attributions politiques Il n'a pas omis d'aborder la position du parti face à la vie politique économique et sociale de la République démocratique du Congo et a également rendu public son agenda politique immédiat Le Palou Gizenga salue la stabilité politique et institutionnelle qui prévaut dans le pays Par ailleurs ce parti recommande aux présidents de la République sauf de l'État d'user de ses pouvoirs constitutionnels pour aboutir à un règlement apaisé de différents problèmes qui s'opposent au pays et d'assurer la paix et la concorde nationale Fin de ce journal Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde Je rappelle les principales informations Ils ont été mis en terre aujourd'hui un couple et six de leurs enfants tous ont été prises au piège des flammes il y a eu un incendie d'origine encore jusque là inconnu qui a embrasé leur maison à Kinshasa précisément dans la commune de l'Imbam et aujourd'hui avant l'enterrement la cérémonie d'hommage le chef de l'État était présent pour consoler la famille Bypass route d'intérêt général menacée par une érosion qui a failli emporter une partie de la route vous avez vu à travers les images que les équipes de l'office de route sont à pied d'oeuvres pour stopper la progression de cette érosion naissante et puis Vital Caméré homme libre il a obtenu aujourd'hui sa liberté provisoire la cour de cassation a rendu son arrêt au quartier général de son parti politique l'UNC c'est déjà la fête mais ils attendent la notification du désormais ex-détenu les immunités des élus ont un impact négatif sur l'action publique les faits ont été démontrés au cours de la rentrée judiciaire à la cour d'appel de la Gombe restez branchés sur votre télévision l'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuko je vous retrouve demain 20h à la présentation à la présentation